Bonjour, durant cette deuxième capsule, nous allons faire une entrevue avec une ancienne professeure, la présidente du conseil d'établissement, pour fêter nos 60 ans, cette année. Vous pourrez savoir la différence entre l'école d'aujourd'hui et l'école d'autrefois. Vous pourrez aussi savoir qu'est-ce que le conseil d'établissement. Aujourd'hui, nous avons la chance de faire une entrevue avec Mme France Clavet. Bonjour Mme France. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. En quelle année avez-vous commencé à enseigner à l'école Saint-Nicolas? Je suis arrivée à Saint-Nicolas pour la première fois en l'année 88-89. Je suis revenue une deuxième fois en 91-92 et je me suis installée définitivement de 96 à 2011, l'année de ma retraite. Combien d'années avez-vous travaillé dans cette école? J'ai enseigné pendant 17 ans ici. Remarquez-vous des différences entre l'école où les élèves d'aujourd'hui et dans vos premières années? C'est sûr qu'il y a des différences. Le milieu scolaire, c'est un monde qui évolue rapidement. Il ne faut pas oublier que la mission première de l'école, c'est d'enseigner. Enseigner, c'est transmettre des connaissances, des savoirs, développer des compétences. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie aux étudiants et aux professeurs. Tout le monde doit s'ajuster. Oui, l'école doit être intéressante, stimulante, agréable, mais il ne faut pas oublier que l'école, c'est sérieux aussi. Avec l'utilisation de tous les moyens que vous avez maintenant, il faut savoir mettre ça ensemble pour arriver à un bon résultat. C'est ce qui est important. Est-ce que les cours étaient différents d'aujourd'hui? Pas vraiment. Les matières scolaires sont restées sensiblement les mêmes. Moi, je dirais que c'est plutôt au niveau des méthodes d'enseignement, puis l'utilisation des technologies modernes. Les films, les interviews, les tablettes, les ordinateurs. C'est très présent dans les écoles maintenant. On n'avait pas ça autant dans les années précédentes. Est-ce qu'il y avait une cafétéria ou un service de garde? À l'école Saint-Nicolas, il n'y a jamais eu de cafétéria, sauf que quelques années après que je sois arrivée ici, à la demande des parents, il y a un service de dîner qui a été offert par la garderie Le Farfadet. Ça a duré quelques années. Puis à la fin de l'entente avec la garderie Le Farfadet, le système de garde actuel a été mis en place, puis c'est ce que vous avez maintenant. En quelle année les polos d'école ont-ils commencé à exister? Pour cette question-ci, j'ai été obligée de faire une petite recherche. Donc, c'est en 2009 que le port du polo a commencé à l'école Saint-Nicolas. Ça fait maintenant dix ans. Qu'avez-vous aimé le plus lors de vos années à l'école Saint-Nicolas? Je te dirais deux points en particulier. Le premier, c'est le formidable esprit d'équipe, d'entraide, de camaraderie qu'il y avait au sein de l'équipe école. On a eu vraiment du plaisir à travailler ensemble. Tout le monde travaillait dans le même sens, puis il y avait une forme de respect entre chacun de nous. C'était formidable. Le deuxième point, la belle complicité aussi qu'il y avait entre les parents et les enseignants. On sentait que les parents avaient vraiment confiance en nous. Ils nous respectaient, puis on les respectait. C'était vraiment un beau climat. C'était formidable. Merci, Mme France-Cavelle, de nous avoir donné cette entrevue. Ça m'a fait un grand plaisir. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de faire une entrevue avec Mme Isabelle Chabot. Bonjour, Mme Isabelle. Bonjour, Héléna. Nous allons vous poser quelques questions. Depuis combien de temps êtes-vous présidente du conseil d'établissement? Donc, ça fait six ans que je suis dans le conseil d'établissement de l'école Saint-Nicolas, mais deux ans comme présidente. En quoi consiste votre travail et de quoi parlez-vous lors de vos réunions? Donc, mon travail en tant que présidente consiste surtout à animer les rencontres, donc donner les droits de parole, résumer les pensées des gens. Et puis, dans nos réunions, on parle de tout ce qui concerne l'école. Donc, on va parler des campagnes de financement. On parle du code vestimentaire de l'école, donc vos polos. On parle aussi des règles de vie à l'école, de la grille matière. Donc, du temps alloué à chaque année aux matières, puis des budgets de l'école. Quelle qualité faut-il avoir pour être présidente? Dans le fond, moi, je dirais qu'il faut être capable de travailler en équipe, parce qu'un conseil d'établissement, ça ne se fait pas tout seul. On est une équipe ensemble. Donc, aussi être capable de bien communiquer nos idées, donc de bien les véhiculer, de les formuler. Écouter, respecter les autres membres du CE. Chacun a son opinion et tout le monde a le droit de le donner. Donc, ça, c'est important aussi. Puis, surtout, il faut avoir à cœur la réussite et le bien des élèves. Combien y a-t-il de parents dans le conseil d'établissement? Il y a quatre parents qui sont élus au conseil d'établissement. Donc, à chaque année, il y a deux parents qui sont élus à l'Assemblée générale, qui se passe au mois de septembre. Donc, à chaque année, il y en a deux qui peuvent changer, mais c'est quatre au total. Est-ce que les parents s'impliquent beaucoup à l'École Saint-Nicolas? Oui, les parents s'impliquent beaucoup et depuis toujours. Donc, dans le fond, moi, j'ai eu des enfants, ça fait longtemps qu'ils sont passés ici. Donc, il y a tout le temps eu plein de parents qui s'impliquent. Là, c'est vraiment très bien pour la vie de l'école. Et cette année aussi, on a une petite mention spéciale. Il y a un nouveau comité qui s'est formé pour la cour d'école. Pourquoi est-ce important pour vous de vous impliquer? Bien, moi, je veux faire partie de la vie de l'école. Donc, je trouve ça important pour pouvoir connaître un peu mieux le personnel enseignant, voir comment se passe l'école et comment vous évoluez dans votre univers car vous passez beaucoup de temps ici. Donc, moi, je trouve ça important. Merci, Mme Isabelle Chabot, de nous avoir donné cette entrevue. Ça me fait plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada